Bonjour à tous, bonjour Amine. Bonjour. Alors aujourd'hui, voilà, pour cette première capsule plutôt d'ordre scientifique, les différentes formes de magnésium et de leur biologie. Alors on sait que le magnésium est un minéral indispensable au fonctionnement du corps, il participe à plus de 300 systèmes enzymatiques. Nos besoins quotidiens sont de 300 à 400 mg par jour en fonction de la personne et ses besoins peuvent être augmentés par exemple chez la femme enceinte ou après la ménopause ou en cas de stress ou de consommation régulière d'alcool ou encore chez des sportifs et des fumeurs et encore bien d'autres. Évidemment, la carence en magnésium, beaucoup de gens la connaissent et elle se manifeste par des troubles aussi variés que des nausées, de la fatigue, des compulsions alimentaires ou d'autres difficultés respiratoires, maux de tête et j'en passe encore. Donc Amine, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'importance métabolique du magnésium ? Alors le magnésium, c'est l'un des minéraux les plus importants. Donc c'est un minéral puisqu'il existe en grande quantité, en quantité significative et très significative. Donc le calcium, c'est le minéral qu'on retrouve dans l'organisme en plus grande quantité. Puis avec le potassium, le phosphate et le sodium également, on a aussi le magnésium, donc les cinq minéraux. Donc le magnésium, c'est l'un des plus importants parce qu'il intervient dans différentes voies métaboliques, notamment ce qui est connu jusqu'à maintenant parce qu'on en découvre à chaque fois. Et donc notamment, on a son implication dans le tissu osseux, dans la calcification osseuse. C'est pour ça que c'est un cofacteur de la vitamine D et du calcium et du phosphore. On a aussi son implication au niveau cérébral, au niveau des neurones. Il intervient dans plus d'une centaine de réactions biochimiques uniquement au niveau du système nerveux. Ensuite, on a aussi également son implication dans la synthèse également de la TSH, la fameuse hormone sécrétée par la glande hypophyse pour réguler la thyroïde, pour réguler la production des hormones thyroïdiennes. On a aussi son implication comme cofacteur également. Et donc ça, on retrouve aussi dans le système nerveux, mais aussi dans la plupart des autres cellules, comme cofacteur des vitamines du groupe B. Donc des vitamines du groupe B, on va donner un exemple, la vitamine B9 par exemple, qui va intervenir entre autres dans la réparation de l'ADN. Donc la réparation de l'ADN nécessite entre autres comme cofacteur à la B9, on a le zinc et on a le magnésium entre autres. On a également d'autres implications au niveau du foie aussi. Le magnésium est utilisé dans le foie pour des fonctions d'épuration et de régénération aussi. Et on a également tout ce qui est fonction énergétique ou métabolisme énergétique, où on retrouve le magnésium à la fois dans le cytoplasme cellulaire, donc toutes les cellules, absolument toutes les cellules contiennent des quantités importantes de magnésium dans leur cytoplasme au niveau du cytosol, mais aussi au niveau de la mitochondrie, puisque la glycolise, qui est la voie de dégradation du glucose pour arriver jusqu'au pyruvate, pour ensuite intégrer le cycle de Krebs, donc la mitochondrie, cette voie-là nécessite au moins 8 molécules de magnésium. Donc pour une seule dégradation d'une seule molécule de glucose, on a besoin au moins de 8 molécules de magnésium. On a aussi besoin de magnésium au niveau de la mitochondrie, également, donc ce pyruvate qui a été dégradé à travers la glycolise va passer, donc selon la voie aérobie, il va passer au niveau du cycle de Krebs, c'est au niveau du cycle de Krebs également, donc le magnésium intervient comme cofacteur également. Donc le magnésium, on le retrouve un petit peu partout, et donc les recherches sont en cours, on découvre à chaque fois de nouvelles fonctions, de nouvelles implications du magnésium. Avant, on parlait de 200 réactions biochimiques dans lesquelles le magnésium est impliqué, mais petit à petit on a commencé à parler de 300 réactions biochimiques, et maintenant on parle même de 400 réactions biochimiques. Donc c'est d'où l'importance du magnésium. Après, pourquoi le magnésium est aussi important ? Je dirais que le magnésium est aussi important que la vitamine C lorsqu'on parle des vitamines, parce que le magnésium est un micronutriment ou un minéral qui est, disons, indépendant, qu'on peut donner indépendamment, plus ou moins, des autres micronutriments, ce qui n'est pas le cas pour une grande partie des micronutriments, ce qui est le cas aussi de la vitamine C par exemple, on peut donner de la vitamine C juste comme ça, ou alors associé à d'autres cofacteurs. D'accord, merci pour cette précision. Effectivement, on voit l'importance, on entend l'importance en tout cas du magnésium. Est-ce que tu peux me dire aussi quelles sont les différentes formes de magnésium ? Parce que je sais qu'il en existe quand même quelques-unes. Oui, les différentes formes de magnésium qui existent, c'est, disons, à peu près la même chose à quelques détails près que les autres minéraux ou sels minéraux ou même oligo-éléments. Mais disons que les formes, en fait, on peut les classifier en trois groupes par rapport au magnésium notamment. On a le premier groupe qui sont les formes inorganiques où on dit formes minérales tout simplement. Et donc, dans ces formes organiques, on a des formes qui sont solubles et des formes qui sont insolubles. Et puis ensuite, un deuxième groupe, on a les formes organiques. Et donc, les formes organiques sont toujours solubles. Ensuite, on a aussi d'autres formes qui sont plus ou moins, disons, plus optimisées pour la biodisponibilité et même pour la biofonctionnalité, qui sont les formes aminocomplexées. Alors, on va commencer par le premier groupe. Donc, le premier groupe qui sont les formes inorganiques. Donc, on a ces deux groupes-là, solubles et insolubles. Donc, insolubles, par exemple, comme le carbonate de magnésium, par exemple, l'oxyde de magnésium aussi, entre autres. Et donc, ce sont les formes qu'on ne doit jamais utiliser parce qu'ils ne servent pas à grand-chose. Ensuite, on a les formes, toujours dans le groupe des formes inorganiques, on a les formes solubles. Et donc, ces formes solubles, ils ont une utilité dans certains cas. Ils sont très intéressants à utiliser, comme par exemple le chlorure de magnésium ou le sulfate de magnésium ou d'autres formes également, donc inorganiques, mais qui sont solubles. Et donc, leur intérêt principal, c'est d'accélérer le transit intestinal et de nettoyer également l'intestin. Bien entendu, on ne va pas nettoyer l'intestin uniquement avec du chlorure de magnésium, mais ça peut être intégré dans la stratégie thérapeutique pour l'intestin. Donc, ça peut être combiné à différents autres produits selon un protocole bien défini, probiotiques, des antimicrobiens, etc., des molécules pour régénérer l'intestin, etc. Ensuite, dans le deuxième groupe, on a les formes organiques qui sont des formes organiques solubles. Et là, on trouve une grande variété. On trouve, par exemple, le citrate, le malate. On retrouve aussi le fumarate, le pidolate, le gluconate, etc. Donc, on a toutes ces formes-là. Le glycérophosphate aussi. Et donc, ce sont des formes qui sont beaucoup plus intéressantes si on veut utiliser le magnésium à l'intérieur des cellules. Donc, à l'intérieur des cellules ou après absorption du magnésium. Et parmi ces formes-là, donc des formes qui émergent et qui ont des utilités plus ou moins intéressantes, comme par exemple le citrate, le citrate a cette capacité alcalinisante ou désacidifiante. Alors, quand on dit désacidifiant, on ne parle absolument pas ici d'un éventuel effet désacidifiant au niveau du tube digestif qu'il y a au niveau de l'estomac ou au niveau de l'intestin. Là, on parle après absorption. Après absorption, on est à l'intérieur, soit au niveau du sang, soit au niveau des cellules, soit au niveau des tissus, dans l'espace interstitial, etc. Donc là, on a un effet désacidifiant, basifiant des ions citrate. Alors, d'autres acides carboxyliques citrate et donc d'autres acides carboxyliques, comme par exemple le malate, ils ont aussi cette capacité alcalinisante, mais à moindre mesure. Donc la meilleure forme pour désacidifier et alcaliniser, c'est le citrate. Et le citrate a plus de capacité et de potentiel pour qu'il y ait formation de bicarbonate, d'ions bicarbonate, qui sont eux, des capteurs d'ions H+, et donc d'où son effet alcalinisant. Et puis on a aussi le fait que le citrate, il faut le rappeler, c'est le premier métabolite du cycle de Krebs. Le premier métabolite du cycle de Krebs, donc cycle de Krebs, on a citrate, isocitrate, etc. Et donc ce citrate, lorsqu'il intègre le cycle de Krebs, il a aussi un effet basifiant. Donc ça, c'est concernant le citrate, on est toujours dans les formes organiques. On a aussi le malate. Comme je l'ai dit déjà, le malate a aussi un certain potentiel désacidifiant, mais qui est beaucoup moins intéressant que le citrate. Mais le malate a une fonction très intéressante. Là, on n'a pas beaucoup d'études sur ça, mais on a quand même 6 ou 7 études qui montrent que le malate passe la barrière hématocéphalique de manière plus importante que tous les autres sels organiques. Donc le malate est très intéressant si on veut avoir une action du magnésium spécifique pour le système nerveux. On a d'autres formes qui sont des formes standards, qui sont des formes qui passent partout, qui n'ont pas forcément d'effet sur l'équilibre acido-basique, comme le glycérophosphate, par exemple, comme le gluconate, le pidolate, etc. Et on a une forme qui est d'ailleurs la forme la plus vendue en France, notamment, qui est le lactate de magnésium. Et donc cette forme, c'est la forme la plus mauvaise parmi toutes les formes organiques qu'on vient de citer maintenant. Le lactate, pourquoi ? Le lactate, c'est un métabolite naturel du corps, il est synthétisé au niveau des muscles, et donc c'est le lactate qui est responsable de la fatigue musculaire chez le sportif, chez le sujet actif, le sujet qui fait de l'activité physique. Et donc c'est un métabolite qui est acidifiant. Donc ce n'est pas conseillé de prendre du lactate de magnésium. Donc les formes les plus intéressantes, comme je l'ai déjà dit, pour récapituler, on a chlorure de magnésium comme forme inorganique, soluble, qui permet de travailler sur les intestins, nettoyer, accélérer le transit. On a aussi les formes citrates pour l'équilibre acido-basique, malates pour le système nerveux, et également le glycérophosphate aussi, et les autres formes aussi, pydolates aussi, etc., qui sont des formes standards. Ça ne veut pas dire que ces formes-là ne pénètrent pas au niveau du système nerveux. Ça veut tout simplement dire que le malate a plus d'efficacité dans ce sens-là. Ensuite, on a le troisième groupe qui est le groupe aminocomplexé, ou des sels de magnésium aminocomplexé. Et là, on retrouve le fameux bisguicinate. Et donc le bisguicinate, en termes de biofonctionnalité et biodisponibilité, c'est la meilleure forme de magnésium, et d'ailleurs d'autres minéraux et oligo-éléments, comme par exemple le bisguicinate de zinc aussi. C'est une excellente forme qui est très bien absorbée, qui est très bien métabolisée dans les cellules, qui est très bien métabolisée au niveau des mitochondries. Et donc là, on a fait un petit peu le tour des différentes formes de magnésium. Donc l'idéal, en réalité, c'est que le thérapeute, le médecin, s'oriente en fonction des indications, en fonction des spécificités de chaque patient, a donné certains types de magnésium et a préféré certains types parmi d'autres. Et donc dans le sens ou dans le cas où on veut, on a besoin d'un magnésium pour une action généraliste ou générale, à ce moment-là, il ne faudra combiner, le mieux c'est de combiner au moins deux types. Par exemple, malade bisguicinate ou bisguicinate glycérophosphate, ou etc. Donc le mieux, c'est de combiner au moins deux formes, voire trois formes pour pouvoir agir un petit peu partout, avoir une action bien généralisée. Ok, parfait. J'ai quand même une question, c'est comment bien choisir un magnésium et surtout éviter les pièges parce qu'on sait qu'il y a des dizaines, voire des centaines de marques différentes sans spécifiquement citer une marque quelconque, mais effectivement, on peut se dire, tiens, il y a effectivement les différents types de magnésium, mais il y a aussi les cofacteurs qu'on peut y trouver ou ne pas y trouver justement. Et comme tu le dis, le lactate de magnésium est un des plus vendus en France, probablement parce que j'imagine que le prix doit être très intéressant et que de fait, les personnes ont plutôt tendance à se dire, du magnésium, c'est du magnésium, donc je vais aller chercher celui-là. Donc, pour répéter ma question, c'est comment bien choisir son magnésium et comment éviter les pièges surtout ? Il faudra déjà choisir des... On a tendance en fait à aller vers des sociétés ou des producteurs ou des laboratoires qui sont connus. En général, ces laboratoires ont les moyens de faire de la publicité, ils ont les moyens de faire du marketing, etc. Et donc, en fait, ce ne sont pas ces laboratoires spécialement, je ne parle pas d'un laboratoire spécifiquement, mais grosso modo, en général, il y a bien entendu des gros laboratoires qui sont de très bonne qualité, mais disons grosso modo, en général, c'est assez compliqué, techniquement parlant, de produire des produits de très bonne qualité, d'excellente qualité, en prenant en compte les besoins du thérapeute lui-même ou ce que voit le thérapeute par rapport à ce qui manque sur le marché, etc., ou les besoins du patient aussi, qui est une expertise scientifique derrière aussi, tout un travail aussi. Donc, en général, les gros laboratoires, ils ne sont pas très aptes à faire ce genre de travail. Donc, en général, c'est des petits et moyens laboratoires qui peuvent produire des produits de bonne qualité dans ce sens-là. donc, on a aussi, on a la première chose, c'est les additifs, les additifs qu'on ajoute, donc le dioxyde de titane, le dioxyde de silicium, etc., donc tous ces additifs, stérate de magnésium, etc., donc ces additifs-là, ils sont toxiques. Donc, on donne un produit pour un patient, pour soigner un patient, mais en même temps, on crée un problème sur le long terme et donc, ça n'a pas de sens. Donc, première chose, il faut regarder les additifs et peut-être que, probablement que plus tard, on fera aussi quelques vidéos dans ce sens-là pour pouvoir expliquer certaines choses sur les additifs. Aussi, donc, le choix des formes de magnésium telles que je l'avais expliqué maintenant, donc si on vient vous vendre de l'oxyde de magnésium, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas du tout sérieux, c'est la plus mauvaise forme qui existe, n'allez pas acheter du lactate de magnésium. Également, donc il faut choisir, il faut savoir choisir les formes selon fonction des indications et ça, c'est vraiment le thérapeute, le médecin qui savent et qui s'y connaissent là-dessus et qui conseillent les différentes formes de magnésium et puis aussi par rapport aux cofacteurs aussi. Donc, parfois, on n'a pas besoin de cofacteurs, comme j'ai déjà dit, magnésium est peut-être indépendant donc en termes de prescription mais dans certains cas et dans une grande partie des cas, on a besoin des cofacteurs et donc aussi, il faut aller chercher les cofacteurs. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler des cofacteurs par rapport aux cofacteurs nécessaires pour le magnésium. Justement, puisque tu en parles, allons-y. Quels sont les cofacteurs indispensables pour que le magnésium soit le mieux assimilé possible ? Alors, globalement, on a des... Il y a plein de cofacteurs. Si on part dans la logique, donc la définition classique d'un cofacteur, on a des cofacteurs directs et des cofacteurs indirects. Ce qu'on va voir ici, c'est uniquement des cofacteurs directs. Donc, des cofacteurs qui devraient figurer dans un produit à base de magnésium, un produit généraliste à base de magnésium. Donc, on a déjà, pour commencer, la vitamine D. Pourquoi la vitamine D ? Parce que le magnésium est un cofacteur de la vitamine D. Il faut savoir que pour convertir une molécule de vitamine D, qu'elle soit prise par rapport alimentaire ou supplément ou par photosynthèse, donc par exposition au soleil. Donc, cette molécule de vitamine D a besoin dans sa voie métabolique, elle a besoin d'au moins huit molécules de magnésium. Huit. On peut les compter au niveau de la voie métabolique. Chaque enzyme a besoin d'une molécule de magnésium pour qu'une molécule de vitamine D puisse être convertie en 1,25 d'hydroxyvitamine D qui est la forme bioactive de la vitamine D. Donc, on a besoin de vitamine D. Et si on a besoin de vitamine D, c'est qu'on parle ici entre autres de l'utilisation, l'une des indications les plus importantes de la vitamine D, c'est l'os. C'est le tissu, c'est la fixation du calcium dans l'os. Et donc, à ce moment-là, il faudrait aussi, ça serait intéressant aussi, d'intégrer du calcium aussi avec la vitamine D. Donc, on a déjà vitamine D et calcium. Et puis, on a toute la gamme des vitamines B. Donc, la gamme des vitamines B va permettre d'intervenir, par exemple, la vitamine B12 au niveau du cycle de Krebs. La vitamine B12 est un cofacteur de l'un des métabolites du cycle de Krebs qui s'appelle le succinyl-CoA. Donc, la synthèse du succinyl-CoA nécessite au préalable comme cofacteur la vitamine B12 et donc, la vitamine B12 a comme cofacteur elle-même dans sa production, dans sa conversion, dans son transport, besoin de magnésium. Donc, la B12 est un cofacteur important du magnésium et est un cofacteur direct. On a aussi besoin, comme j'avais déjà cité, la vitamine B9. Donc, le 5-MTHF ou 5-méthylène-tétrahydrofolate qui est la forme bioactive de la vitamine B9. Il faut toujours favoriser cette forme par rapport à l'acide folique. Et donc, cette vitamine B9, elle intervient entre autres au niveau de la réparation de l'ADN. Et donc, la réparation de l'ADN est extrêmement importante, la transcription de l'ADN aussi. Et donc, la B9 va avoir comme cofacteur également le magnésium. Donc, on a besoin de B9. et donc, on peut continuer comme ça en prenant les vitamines B une par une. Donc, on va trouver qu'à chaque fois, on a du magnésium qui est nécessité ou qui est important dans le métabolisme de telle ou telle vitamine. Donc, basiquement et globalement, on a besoin de toute la gamme des vitamines B, y compris, quand on dit le complexe B, en général, on parle de B1, B2, B3, B6, B9 et B12. Mais également, il faut intégrer également l'acide pantothénique, l'acide pantothénique qui est la vitamine B5 ou la biotine. La biotine aussi. Donc, c'est toute la gamme en réalité de l'inositol aussi. Donc, toute la gamme des vitamines B qui est nécessaire plus la vitamine D et le magnésium et on peut aussi, on peut rajouter aussi de la vitamine C ou autre, mais tout ça, c'est des cofacteurs qui sont indirects. Donc, les facteurs directs, c'est le complexe B dans sa totalité B5 et biotine comprise plus vitamine D. Parfait, merci. Alors, on me fait signe, on m'avertit qu'on a des problèmes de connexion sur Facebook, mais pas de panique, on remettra, je remettrai le replay après. dis-moi un peu, on a parlé des cofacteurs, est-ce que aussi au niveau des formes, des différentes formes, métaboliquement parlant, qu'est-ce qu'on y retrouve, quelles sont les différences ? Alors, les différences, ça, c'est, on avait déjà un petit peu expliqué, mais disant que les différences, en fait, c'est, on a une première différence entre les formes, les formes solubles, inorganiques solubles, et les autres formes organiques ou aminocomplexées. Donc, ces formes solubles, elles sont solubles et elles vont avoir une action au niveau de l'intestin. Aussi, autre information importante, il ne faut pas uniquement regarder au niveau de la biodisponibilité, parce que l'oxyde de magnésium est biodisponible, est très bien absorbé, les reins. Donc, il ne faut pas regarder uniquement des études sur la biodisponibilité. Il faut voir aussi d'autres études qui parlent de l'implication métabolique de la forme qu'on a prise, etc. Donc, les formes inorganiques en général sont inefficientes, ne sont pas intéressantes pour être utilisées à l'intérieur, après absorption. Donc, en général, soit elles ne sont pas bien absorbées, et à ce moment-là, ce n'est pas grave, surtout les formes solubles, les organiques solubles, on va les utiliser pour l'intestin, pour l'accélération du transit, etc. Sinon, même si elles sont bien absorbées, elles vont être éliminées très rapidement. Ensuite, donc ça, c'est une première différence, et ensuite, on a une deuxième différence, c'est entre les formes organiques et les formes aminocomplexées, notamment glycinate et biskycinate. glycinate. Donc, la différence, c'est au niveau de la biodisponibilité, la biofonctionnalité. Quand on dit biodisponibilité, c'est l'absorption intestinale, et puis quand on dit la biofonctionnalité, c'est l'absorption intestinale plus la métabolisation, le stockage, l'utilisation, le recyclage et la régénération, et l'élimination. Et donc, ici, on fait appel à une notion, un concept très important qui est la demi-vie. Donc, la demi-vie d'un biskycinate de magnésium est plus importante que les autres formes, les autres formes organiques. Et encore, la demi-vie des formes organiques est encore plus importante que celle de l'oxyde de magnésium, par exemple, ou du sulfate de magnésium, ou autres, donc les formes inorganiques. Et puis, on a aussi une troisième différence, c'est entre les formes inorganiques, ou plutôt les formes organiques elles-mêmes, comme j'avais déjà expliqué, citrate pour l'équilibre acido-basique, malade pour le système nerveux, etc. Ok, merci pour ces explications complètes et creusées. Avec grand plaisir. Ce que je propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine. Alors, est-ce que ce sera en live ou est-ce qu'on fera un enregistrement ? Je ne sais pas, ça dépendra un peu parce qu'on a eu quelques problèmes techniques ici ce soir. Mais en tout cas, pour la semaine prochaine, le sujet sera la silice, si c'est ok pour toi, évidemment. je vous donne rendez-vous de toute façon lundi prochain, on mettra une vidéo où on fera un live sur la silice avec les explications que tu pourras donner là-dessus. Je te remercie, je vous souhaite à tous une bonne soirée, désolé pour le petit couac informatique, on va corriger ça très rapidement pour que ce soit ok pour la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et au revoir. Merci, très belle soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.